Méditons avec le pasteur Ertis Méditons avec le pasteur Ertis Pour vendredi le 19 juin Le lecteur de la Bible Nous propose le psaume 115 Et nous propose aussi Ces questions auxquelles nous devons répondre Après avoir lu ce passage Première question Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose Si Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit Deux, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre Trois, quel verset m'interpelle le plus Quatre, pour ma prière Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre Dont j'ai à me repentir Auquel croire et obéir Pour lequel le remercier et le louer Pour lequel lui formuler ma demande Ce psaume est écrit pour la gloire de Dieu seul Non pas la gloire de quelqu'un d'autre C'est seulement la gloire de Dieu Verset de la semaine Rechercher la paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle personne ne verra le Seigneur Hébreu 12, 14 Verset de la semaine signifie Un verset à mémoriser En ayant une semaine Nous allons prier Seigneur Nous voulons te donner toute la gloire Parce que la Bible contient Tous les minéraux Toutes les vitamines Toutes les protéines Toutes les énergies nécessaires Dont nous avons Pour bien grandir Spirituellement Et être fort aussi physiquement Seigneur Nous voulons savourer encore Ce repas Que tu nous présentes Dans ce psaume 115 Et nous avons besoin D'être remplis du Saint-Esprit Au nom de Jésus-Christ Amen Nous vous saluons Dans le nom merveillé De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Ce psaume Commence Par Ces vers Non pas à nous Éternel Non pas à nous Mais à ton nom Donne gloire A cause de ta bonté A cause de ta fidélité Alléluia Je me rappelle Un chant Que le ligueur chante Non pas à nous Seigneur Seigneur Pas à nous Mais à ton nom A ton nom Donne gloire Pour ton amour Et ta fidélité Oh alléluia Que Dieu soit loué Ce n'est pas à nous Mais c'est plutôt Mais c'est plutôt Au nom De Dieu C'est lui qui doit Recevoir Toute La gloire Parce que Nous sommes ses enfants Nous dépendons de lui Nous lui demandons Et lorsqu'il a agi Lorsqu'il a agi Qu'il reçoive Toute la gloire Nous n'y sommes Pour rien La personne Qui vous a aidé A obtenir la chose Que vous aviez demandé A Dieu N'y est pour rien Il n'a été Elle n'a été Qu'un simple canal Qu'un simple instrument Entre les mains De Dieu Alors Donne Toute la gloire A Dieu Pas à nous Comme Les psalmistes Nous Convient ici Pas à nous Mais à ton nom Donne gloire Parce que Dieu Est bon Et il est Fidèle Et sa fidélité Dure A Toujours Du verset 4 Au verset 8 Rappelons que Ce psaume Est un des psaumes Pascal C'est à dire Que c'était Un psaume Qu'on chantait A la fin Du repas Pascal Par Les Jufs C'est comme ça Que vous verrez Il va se terminer Par Les mots Que nous connaissons Très bien Louer l'éternel C'est à dire En hébreu Alléluia Presse De l'or Louer L'éternel Nous disons Du verset 4 verset 8 Quand ce psaume A été écrit Il y avait Beaucoup de gens Qui Adoraient Des idoles Des idoles Représentés par Des statues En bois Des statues En pierre Ou en métal Et ces gens là Étaient fiers De ces idoles là Parce qu'ils pouvaient Les voir Et comme Il y a des réalités Il y a des divinités Il y a Dieu Qui ne pouvait pas Voir Ils étaient tout simplement En train De Considérer Les vrais dieux Parce que les vrais dieux On ne le voit pas Vous vous souviendrez De l'histoire Du veau d'or Avec Les israélites Moïse est monté 40 jours et 40 nuits En présence de dieux Les peuples Est resté Avec Aaron Et les peuples Exigent Aaron De leur Créer De leur fabriquer Un dieu Qu'ils pouvaient Voir Et dans ces dieux là Cette forme Visible là Il disait Voilà Les dieux Qui nous a fait Ou voici Les dieux Qui nous a fait Sortir D'Egypte Bien sûr Dieu N'avait pas Apprécié cela Parce qu'il venait De donner la loi A Moïse Et Moïse arrive Il la trouve déjà Brisée Avant Que le peuple En prenne Connaissance Donc il y a des gens Qui considèrent Ce qu'ils voient Et déconsidèrent Ce qu'ils ne voient pas D'où Ils ont des amulettes Ils ont des fétiches Des idoles Beaucoup de représentations Pour Qu'ils considèrent Comme étant Des dieux Pour Bien sûr Ce ne sont pas Des dieux Ce sont des simples Objets Qu'on peut Brûler Qu'on peut Jeter dans la poubelle Sans problème Mais actuellement Mais actuellement aussi Nous avons D'autres idoles Qui ont pris D'autres formes Par exemple Les maisons Les habits Les possessions Les célébrités Ça c'est mon idole Quand vous parlez D'une vedette De football Une vedette De la musique Une vedette Dans un domaine Donné Vous dites C'est mon idole Quand vous avez Des propriétés Financières Vraiment C'est votre idole Il y en a d'autres Qui ont épousé Des idéologies Beaucoup D'objets Tangibles C'est-à-dire Des objets Qu'on peut Toucher Ont quand même De la valeur Mais Ce que nous Devons retenir Ou savoir C'est que La croissance Spirituelle Les saluts Donner A ceux Qui sont Dans les besoins Ou Passer Du temps Avec ceux Qui sont Seuls Ce sont Des valeurs Que nous Devons Encourager Que nous Devons Applaudir Parce que Ce sont Des valeurs Qui élèvent Des valeurs Qui nous Rapprochent De la volonté De Dieu Nous passons Très souvent Du temps En cherchant Accumuler Des choses Du monde Bien sûr Ces choses-là Sont Vides Elles n'ont Aucun pouvoir Elles n'ont Aucune Signification Et même Si Les gens Qui nous Entourent Qui regardent Notre Dieu Invisible Et qui Pensent Entre guillemets Que ce Dieu N'agit pas Mais Dieu Dieu est en train De les regarder Et de se moquer Parce que Après tout C'est celui Qui est Dieu Et il habite Où il est Au ciel Et quand il est Au ciel Il peut Agir N'importe où Que ce soit Dans la sphère céleste Que ce soit Dans la sphère Spirituelle Ou dans L'univers Matériel L'univers Physique Que nous voyons Verset 12 L'éternel Se souvient De nous Il Bénira Oui L'éternel Se souvient De nous D'après Ce que L'épsalmiste A écrit C'est une Déclaration Fantastique Qui exprime La vérité Parce qu'il y a Beaucoup de temps Nous nous sentons Comme si on était isolé On était seul On était abandonné Et abandonné Même par Dieu Mais en réalité Dieu voit Dieu comprend Dieu pense A nous Quand nous sommes Submergés Par des problèmes Où nous rencontrons Beaucoup de difficultés Sur notre chemin Nous devons être Encouragés Que Dieu Nous a A l'esprit Il ne quitte Pas le muraille De Jérusalem De ses yeux Il Pense A nous Et Son aide N'est pas loin Son aide Est proche Il n'aimerait pas Comme on a posé La question ici Au verset 2 Pourquoi les nations Diraient-elles Où Donc Est leur Dieu C'est-à-dire Qu'ils voient Comme si Dieu n'agit pas Or Dieu Est en train D'agir C'est question Qu'on fasse attention C'est question Qu'on soit patient Et son secours Ne manquera Jamais Ne manquera Jamais Alors avec Les psalmistes Nous pouvons Clôturer Comme Lui l'a clôturé Son psaume ici Il l'a Bien clôturé En disant Un mot Que nous connaissons Très 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 bien Les mots là c'est Louer L'éternel Nous louons donc L'éternel Parce que Il est bon Parce que Il est vivant Il est différent Des idoles Qui ont des oreilles N'entendent rien Qui ont des yeux Ne voient rien Qui ont des bras Figés Qui ont des jambes Figées Qui ont des regards Figés Et ils ne peuvent Rien faire Pour vous Ni pour moi Alors Terminons avec Les psalmistes En disant Louer l'éternel Car Il est Bon Sa bonté Dura toujours Et sa fidélité Éternellement Alléluia Seigneur Nous bénissons ton Seigneur Toi qui viens de nous parler Nous te glorifions Nous te magnifions Parce que Quand Les nations alentourent Quand nos voisins Quand les païens Demandent Où est votre Dieu Tu ris Et Tu vas leur montrer Que tu es vivant Que tu agis Que tu n'es pas en congé Que tu n'es pas occupé Mais que tu as Le mirail De Jérusalem Dans ton Viseur Tu veux agir Pour montrer Ta grandeur C'est pour cela Que nous te glorifions Maintenant Et Nous te remettons Toute La gloire Sur Nos vies Sur Ce que tu as Accompli Pour nous Amen Notre adresse www.église Doxadeo.com Sur Facebook Doxadeo Luchi Sur Youtube Et Twitter C'est Doxadeo Louboumbashi Shalom Shalom